hello les amis j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc je vous avoue je ne savais pas trop quoi vous tourner pour cette fois et tout d'un coup ça m'est revenu en tête j'avais vu une vidéo de rêve ta vie en lecteur je vous mettrai sa chaîne youtube dans la barre d'infos où elle reprenait un tag en lien avec les personnages disney alors du coup ben j'ai retrouvé le tag et je les fais à ma sauce donc en tout il y a dix questions en lien avec un personnage disney et pour chaque question j'ai lié un livre où j'ai un peu triché j'en ai mis deux alors du coup vous aurez un peu plus d'une dizaine de livres que je vais vous présenter et du coup j'espère que ça vous plaira mais pour moi je me disais que c'était l'idéal étant donné que je suis une grosse amatrice de disney et je trouve que le concept est assez riguel donc c'est parti je vous présente tout ça alors pour la première catégorie il s'agit de la petite sirène un personnage hors de son élément comme on va dire un poisson hors de l'eau et là d'abord j'ai cru que j'allais galérer pour vous trouver un livre et finalement la réponse elle s'est imposée assez rapidement alors du coup j'ai choisi le thomas de 200 décumes et de glace métamorphose d'alexane de lys aux éditions michelle laffont donc en fait ici on va suivre l'histoire de perséphone qui est une jeune essenne qui est assez malade et qui va partir en bretagne prévacant chez sa tante et là justement elle va donc découvrir des secrets sur ses origines donc voilà donc le poisson hors de l'eau pour moi ça m'a directement fait penser à perséphone parce que perséphone et bien elle se sent pas très à l'aise justement dans où c'est qu'elle est et elle est malade voilà il y a beaucoup de mystères sur ça et quand elle va partir en bretagne mais justement elle va découvrir des choses et en plus le comme un poisson dans l'eau je trouve qu'avec ce livre il allait comme un gant donc je ne peux pas faire autrement voilà je vous montre le livre voilà vous aurez peut-être deviné de quel animal on va parler mais là du coup pour moi c'était une évidence donc voilà ce tome ci pour la petite sirène la deuxième catégorie c'est cendrillon et là il fallait un personnage qui subit une transformation majeure donc là aussi ça m'est tout de suite venu j'ai pensé à vénus de la saga H plus de Célia Ibanez donc pour vous faire un bref résumé dans H plus je vous mets la couverture ici donc dans H plus on suivait nul justement qui vit dans un monde où la société vivent en deux catégories les H A ce sont les humains améliorés les H N A les humains non améliorés et elle bien entendu elle est dans les humains non améliorés elle vit comme une paria ils sont reclus et un jour elle va gagner un concours et dans ce concours et bien elle va avoir droit de subir des améliorations donc ce qu'on entend par humain amélioré c'est à dire que c'est un humain qui est mi-humain mi-robot donc voilà dès qu'on m'a parlé d'une transformation majeure ça m'a directement... j'ai vu cette image de robot et je me suis dit ça peut être que vénus alors là j'ai déjà lu le tome 1 donc vénus a déjà certaines améliorations robotiques et là je suis justement en train de commencer le tome 2 donc là c'est en train de se poursuivre et j'ai hâte de continuer la suite de cette saga mais voilà pour moi quand on parle de transformation c'était une évidence et puis on va dire que pour les catégories je pensais que j'aurais peut-être plus de mal pour certaines à trouver des livres et puis à peine je lisais le descriptif que j'avais un livre qui me venait en tête et je me suis dit ben j'ai pas cherché plus loin en fait dès que j'ai eu ma première idée je l'ai prise et puis là pour H+, ça s'est fait tout de suite. Pour la troisième catégorie il s'agit d'un livre avec une grande diversité de personnages donc là j'ai peut-être un peu plus cherché mais au bout d'un moment en regardant ma bibliothèque ça m'a aussi sauté aux yeux et j'ai sorti Phobos le tome 1 de Victor Dixon et c'est aux éditions Robert Laffont donc ouais c'est la collection et Robert Laffont mais voilà ça m'a sauté aux yeux aussi je me suis dit mais évidemment alors pour moi grande diversité je l'entendais sur diversité culturelle et peut-être aussi au niveau sur d'autres niveaux alors il fallait un livre qui concorde sur tout ça et Phobos ben il concorde alors pour le petit rappel je vous en ai beaucoup parlé de Phobos mais voilà ça a été un gros coup de cœur et ben là on va suivre six jeunes filles et six jeunes garçons qui vont être envoyés sur Mars dans le but de coloniser la planète Mars et pendant leur voyage en fait dans le vaisseau va être organisée une émission de speed dating donc ils vont devoir se voir et le but c'est quand ils arrivent sur Mars et bien ils vont devoir se marier et tout ça et les filles et les garçons sont séparés pour le voyage voilà pour que ce soit plus sympathique et dans ces fameuses filles et garçons et bien il y a beaucoup de diversité culturelle et au fur et à mesure de l'histoire on va apprendre aussi que certains personnages nous cache des secrets et du coup je trouve que niveau des recettes cette saga elle en a voilà donc c'est pour ça que ça m'a semblé logique de vous la montrer donc je vous montre la couverture voilà je la trouve trop trop belle et si vous aimez la science-fiction je ne peux que recommander Phobos pour moi c'était le coup de cœur vraiment je l'ai lu il y a pas longtemps il me reste encore le le hors-série sur les origines à lire et il va bientôt y passer la quatrième catégorie c'est la belle au bois dormant et là du coup il me fallait un livre qui vous donne envie de dormir ou qui m'a carrément fait dormir alors là j'en ai mis deux donc le premier il s'agit des entre mondes le tome 1 de l'hôtel invisible de chen esley aux éditions lumen alors là je m'explique je me suis endormie sur ce livre mais ce n'est pas parce qu'il était nul bien au contraire j'ai beaucoup aimé cette lecture mais comme je vous avais dit j'ai été malade en début d'année et du coup j'ai eu un traitement qui me faisait dormir et un soir j'avais pris mon traitement j'étais en train de lire ce livre et j'arrivais à la fin d'un chapitre et je sentais que je commençais que j'avais un somnolisme et j'insistais je voulais aller au bout de ce chapitre parce que moi quand je lis faut que j'aille au bout des chapitres sinon ça ne va pas et il me restait en plus trois pages alors je voulais à tout prix lire ce qu'allait se passer donc je l'ai fait après j'ai été m'endormir et le lendemain je me suis rendu compte en me réveillant que je ne me rappelais plus du tout ce qui s'était passé dans ce chapitre je sais juste qu'il s'était passé un élément très important mais impossible de me rappeler quoi donc dès le lendemain j'ai pu recommencer le chapitre voilà c'était une petite histoire que je trouvais sympa de vous raconter rigolo voilà mais franchement c'est vraiment pas qu'il était ennuyeux bien au contraire j'ai beaucoup aimé cette lecture et puis voilà c'était la petite anecdote et maintenant si on parle vraiment d'un livre qui m'a ennuyé à mort que j'aurais pu m'endormir dessus là aussi ça s'est imposé directement il s'agit de Wicked la véritable histoire de la méchante sorcière de l'ouest de Gregory McGuire et c'était aux éditions Brajlon donc je m'explique c'est donc un livre où c'est que vous allez suivre l'histoire de la méchante sorcière de l'ouest dans le magicien d'Oz et vous allez découvrir son enfance son adolescence ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle rencontre Dorothée et c'est un livre dont j'avais pas beaucoup entendu parler qu'on trouvait plus à un moment donné et qu'a été réédité mais quand il a été réédité j'ai sauté dessus carrément parce que je voulais à tout prix le lire et je me le suis procuré et pendant ma lecture et bien je me suis ennuyée à mort soyons très claires je n'ai pas du tout aimé j'ai trouvé ce livre beaucoup trop politique je comprenais pas la moitié des choses mais vraiment et puis j'insistais parce que je voulais quand même aller au bout pour voir si ça changeait et en fait plus je lisais et je pense que ça faisait des heures que j'étais dessus et je me rendais compte que j'avançais que de trois quatre pages et à chaque fois je me disais non mais t'as avancé que de ça alors que ça fait je sais pas combien de temps que tu lis c'était vraiment horrible je me rappelle une torture à lire je crois qu'il n'y a vraiment aucun livre qui m'a fait cet effet là donc voilà je sais que des personnes l'ont aimé ont même adoré ça a été un coup de coeur mais moi non c'est pas passé du tout et d'ailleurs il est plus là on va dire ce livre j'avais désespéré pour le retrouver et puis maintenant ben je m'en suis démarrassée voilà mais c'est un livre sur lequel vraiment j'aurais pu m'endormir dessus soyons très claires la catégorie suivante il s'agit du roi lion et là il faut un personnage qui a vécu quelque chose de traumatisant dans son enfance alors là aussi je pensais que j'allais galérer quand j'ai vu la catégorie mais après ça m'a paru une évidence j'ai mis du coup le livre the scale de letty cane où c'est que là on va suivre l'histoire de jeremia et jeremia on va dire que pendant son enfance il a assisté à l'enlèvement de sa soeur et ça l'a vraiment traumatisé donc voilà vous voyez ça va très bien dans ces catégories et du coup aujourd'hui on suit jeremia il est devenu adulte et il est toujours obsédé par la disparition de sa soeur il veut retrouver qui a fait ça car tout pendant que il ne l'aura pas fait il ne pourra pas vraiment vivre voilà donc c'est un histoire aussi c'est un thriller on va dire carrément que j'ai beaucoup aimé je l'avais lu pour halloween il ya deux ans de cela et franchement un gros coup de coeur c'est là que j'ai découvert en plus la plume de l'autrice et vraiment j'ai adoré et voilà ce personnage à la fois torturé et là du coup ben dès que j'ai vu ça avec un traumatisme dans son enfance ça m'a directement fait penser à cette histoire la prochaine catégorie c'est la belle et la dette donc c'est une bête de livre entre voilà donc ça veut dire un gros livre qui vous a intimidé mais dont vous avez aimé l'histoire au final donc là j'en ai aussi mis deux donc le premier il s'agit du tome 1 de à cotard de un palais d'épines et de roses de sarah climas aux éditions la martinière fiction voilà donc je pense que je vais pas refaire un résumé à cotard on en a entendu assez parlé comme ça mais ce que je peux vous dire c'est que moi quand je l'ai lu c'est avant que ça fasse le buzz donc moi j'avais ça dans déjà je l'avais acheté parce que la couverture je l'avais bien aimé et j'avais lu ce résumé ça m'avait un peu parlé et après je me l'étais mis dans mon call winter challenge je crois que c'était le premier que je faisais ça devait être en 2020 et quand il a failli le sortir j'étais moyennement enchantée parce que je sais pas pourquoi il me faisait pas envie et je me suis dit ah il est assez gros tu vas pas aimer et au final ça a été un coup de coeur phénoménal y'a pas d'autre terme j'en ai ce livre comme je l'ai dit à l'époque il m'a hanté j'étais tellement prise dans l'histoire que même quand je lâchais ce livre j'arrêtais pas d'y penser il fallait que je sache ce qu'allait arriver c'était affreux et même la nuit je rêvais des personnages c'était impressionnant tellement j'étais prise dedans j'en pouvais plus et ça a été le coup de coeur phénoménal moi à cotard ce tome là je sais qu'il y en a certains qui ont pas aimé mais pour moi c'était le ce tome voilà ça il m'a hanté y'a pas d'autre terme mais voilà pourtant vous me direz il est pas si gros que ça il fait voilà j'ai plus gros dans ma bibliothèque il fait un peu plus de 500 pages mais je sais pas au moment où c'est que j'ai dû le lire il m'a intimidée par sa taille je me disais ouais voilà et au final je suis super heureuse de la redécouverte quoi franchement je vous dis coup de coeur phénoménal j'en reviens toujours pas et il faut que je le relise quand j'aurai le temps parce que voilà c'est à cotard et puis j'ai envie de justement faut que je le relise pour pouvoir lire la suite et l'autre livre que j'ai mis aussi là dedans c'est aussi une saga qui est super connue il s'agit du tome 1 de gardien des cités perdus de Shannon Messenger aux éditions Lumen donc là aussi c'est un livre dont je vous ai beaucoup parlé je vous remettrai si je retrouve une vidéo je vous fais le résumé dans le petit i et puis c'est aussi très très connu donc voilà je saute la case résumé mais là en fait c'est un livre je me le suis acheté aussi parce que j'en ai entendu beaucoup parler alors c'est suite à l'influence que je l'ai acheté et ensuite je faisais à l'époque beaucoup de chalinges littéraires et je crois que dans chaque pile à lire pour chaque chalinge je le mettais mais je ne le lisais jamais et chaque fois que j'y arrivais je me disais non il me fait pas envie je sais pas pourquoi mais j'avais pas envie et un jour je me suis quand même mis un pied au fesse et je me suis dit maintenant ça fait je sais pas combien de fois que tu le mets cette fois tu le sors, tu le lis mais l'erreur que j'ai fait de le laisser traîner des années dans la pile à lire c'était horrible, c'était une erreur monstre je suis passée pendant des années à côté de quelque chose aussi là en fait ce livre je l'ai lu j'ai eu l'impression de me lire, de redécouvrir Harry Potter en fait mais sous une autre version j'ai eu cette impression de revenir en adolescence et de me revoir redécouvrir Harry Potter c'était incroyable et je l'ai dévoré voilà et dire que pendant des années je suis passée à côté de ça voilà c'est ça qui est drôle des fois on a des préjugés et puis voilà donc là aussi c'est un livre il aurait pas dû me faire plus peur que ça il fait 500 pages, c'est du jeunesse donc c'est écrit assez gros et là chaque fois je me faisais pas envie et puis je me disais ouais il est gros ouais je préfère lire autre chose mais ah c'est le cas que je me suis pris avec les deux franchement et l'erreur que j'ai fait avec celui-là je l'ai laissé pendant des années dans ma pile à lire alors qu'il aurait pu que j'avais lu depuis Bellevurette et peut-être que là j'aurais peut-être je serais peut-être un jour dans la saga si j'avais si je l'avais commencé plus tôt mais voilà au moins je l'ai lu plus tard mais vraiment un coup de coeur phénoménal si vous aimez le jeunesse tout ça là aussi foncez il est génial alors là on arrive à la septième catégorie il s'agit de Aladin un personnage dont le souhait est exaucé pour le meilleur comme pour le pire alors là aussi ça m'a un peu paru une évidence j'ai mis le premier tome de Tiny Practicings c'est de Shona Charepotra et Daniel Clayton aux éditions Hachette donc là on va suivre l'histoire de Gjigji, Beth et Gjun qui sont des apprentis danseuses à la prestigieuse école de ballet de New York et elles sont dans leurs dernières années de classe de ballet et à la fin et bien seules les meilleures pourront devenir professionnelles donc c'est un peu la guerre voilà et du coup pourquoi j'ai mis ce livre dedans donc le personnage auquel il arrive le meilleur comme le pire moi j'ai pensé à Gjigji c'est un nouvel élève qui soit débarqué là du coup elle pense réaliser son rêve mais en fait elle va se rendre compte que son rêve il peut vite tourner au cauchemar voilà je ne vais pas vous en dire plus parce que ce serait du spoil mais il se passe pas mal de choses et Gjigji du coup elle était très optimiste et bien elle va se rendre compte que voilà il faut être cruelle dans ce monde qu'il ne faut pas faire de cadeaux et oui ça va du coup j'ai directement pensé à ce livre pour la catégorie Aladdin mais sinon pour moi ça a été une très bonne lecture je me rappelle je l'ai lu cette année j'ai fini la saga cette année et c'est vrai que c'était une lecture intéressante et puis surtout qui était très qui montrait je pense la réalité du ballet avec la compétition tout que chez ces choses là et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé suivre nos trois héroïnes pendant les deux tournes que compte cette saga alors la prochaine catégorie c'est Mulan un personnage qui prétend être quelqu'un ou quelque chose qu'il n'est pas alors d'abord je me suis dit mais ouh ça va être la galère et au final et bien j'ai eu comme l'ampoule au dessus de la tête et je me suis dit ben c'est logique en fait du coup il s'agit de détective Conan et là je vous ai pris le tome 14 de Gosho Aoyama aux éditions Kana donc c'est voilà j'avais la flemme d'aller chercher dans ma bibliothèque où c'est qu'ils sont derrière ceux que j'ai lu donc j'ai pris un de ma pile à lire mais détective Conan je vous fais pas non plus de résumé mais un personnage qui prétend qu'il est quelqu'un qu'il n'est pas c'est logique en fait ça ne pourrait être que ça pour ceux qui connaissent pas et bien détective Conan c'est un jeu de l'enfant qui en fait était un adulte qui s'appelait Shinichi Kudo et un jour en résolvant une enquête et bien on lui fait prendre une drogue qui est censé le tuer mais en fait il redevient un enfant donc et du coup il peut pas dire que c'est Shinichi Kudo parce que sinon ceux qui ont fait prendre ce médicament le tueraient alors ce qu'il fait et bien il se fait passer pour un enfant et il prend l'identité de Conan Edogawa et il continue à résoudre des enquêtes comme lorsqu'il était adulte donc voilà le personnage qui prétend être quelqu'un qu'il n'est pas c'était tout trouvé et franchement je suis trop fière de ma trouvaille là je vous dis j'ai vraiment eu l'idée quand je vous dis quand j'ai eu cette idée je me suis dit mais oui là ça rentre pile poil et voilà mais moi j'aime beaucoup les détectives connoirs je vous dis franchement sur tous ceux que j'ai lus j'ai jamais trouvé le bon coupable franchement il fait bien son job le mangaka et c'est vrai que c'est des livres qui sont très intéressants et surtout moi quand j'étais gamine j'adorais regarder l'anime donc voilà alors on arrive à l'avant dernière catégorie Toy Story un livre avec des personnages donc sauterie et qu'ils prennent vie donc là j'ai pas réfléchi longtemps je sais que c'est surtout le gros classique mais pour moi ça pouvait pas en être autrement il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers donc le tome 1 de J.K. Rowling aux éditions c'est Folio Junior donc oui je sais qu'il y a un scandale avec l'auteur et tout ça mais Harry Potter pour moi c'est sacré et si il y a un endroit où c'est que je voudrais que les personnages prennent vie et où moi je voudrais aller c'est bien Poudlard donc voilà je peux pas faire autrement que de vous le mettre car pour moi Poudlard ça m'a fait rêver faut être clair quand j'ai découvert ça adolescente c'était la magie et puis même les personnages j'aimerais rencontrer Harry, Ron, Hermione voir tous leurs autres amis mais ce que j'adorais j'adorais aller voir à Poudlard en vrai que la magie existe ce serait un rêve et je vous dis voilà pour moi le choix ça a été vite fait il n'y avait pas d'autres possibilités c'est vraiment là que ça me montre c'est que je voudrais voir même les créateurs fantastiques les hippogriffes tout ça j'aimerais voir ça de mes propres yeux goûter de la vraie bière au beurre tout ça ça me plairait trop voilà donc Harry Potter pour moi voilà c'est sacré c'est avec ça que j'ai découvert un peu la lecture que c'est voilà je pourrais pas je pourrais jamais me débarrasser de mes Harry Potter voilà c'est des livres c'est mes livres chouchous il y a voilà donc vraiment vivre dans le monde des sorciers c'est vraiment quelque chose qui serait incroyable et la dernière catégorie il s'agit donc de Disney Descendants votre méchant préféré ou votre personnage moralement ambigu donc niveau méchant j'avais pas d'idée mais un personnage moralement ambigu il y en a un qui m'a bien fait de l'oeil il y a pas longtemps et du coup il s'agit de Sorcery of Tones de Margaret Roglerson aux éditions Big Bang et du personnage de Scylla ou Scylla mais moi je l'ai toujours prononcé Scylla donc voilà du coup là aussi le résumé je vous mettrai dans le petit i j'en ai parlé il y a pas longtemps mais le livre est aussi très connu et Scylla c'est un personnage qui est ambigu moralement parce que souvent il fait alors je vais pas vous spoiler donc c'est assez dur de pas trop vous en dire mais c'est un personnage qui fait des références c'est qu'il dit que si il était pas contraint de faire ça il pourrait se révéler méchant donc voilà pourquoi il est spécialement ambigu en tout cas de mon point de vue et c'est pour ça que du coup je pouvais pas faire autrement que le mettre dans cette catégorie et pour moi Scylla ça a été vraiment j'ai fangirlé dessus j'ai fait ma grosse adore sur Scylla ça m'était plus arrivé depuis Belgourette mais ce personnage à peine que je l'ai vu il a fait qu'une brève apparition début mais je me suis dit ce personnage déjà là il m'a marqué et après tout du long le retrouver j'étais trop contente voilà Scylla gros coup de coeur pour lui et oui j'adore ce personnage et je pourrais pas faire autrement de ne pas vous le mettre dans cette catégorie surtout que je trouvais qu'il entrait bien là dedans voilà mais là aussi une bonne lecture et puis c'était pas un coup de coeur mais j'ai bien aimé l'univers et si vous aimez le fantasy c'est génial voilà j'arrive au bout de ce tag j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous aura peut-être donné des idées pour essayer vous aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire et bien quel livre vous auriez mis vous si vous avez lu ces livres ou bien si je vous ai donné envie de les découvrir éventuellement et puis si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire pour écrire un commentaire et bien dans les commentaires mettez-moi juste qu'est-ce qu'on pourrait dire et bien on a parlé de princesse Disney mettez-moi la couronne ça comme dans les commentaires puis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne moi du coup je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501